L'expédition Latitude Zero, c'est une expédition de deux ans, en tour du monde en suivant la ligne d'équateur. Solitaire, sans moteur, la partie mer en voilier et la partie terre à pied, pirogue et vélo. Je ne pouvais pas m'éloigner plus que 30 000 au nord et 30 000 au sud. De l'équateur. L'expédition a commencé sur la plage au Gabon et deux ans plus tard, ça a fini au Gabon où j'ai commencé. T'as changé de baraque mec? Je m'achète un autre baraque ici en haut. Je change de métier. Aujourd'hui je passe dans les alpages. Voilà, on change un peu d'endroit. Oui, exactement. Ça, c'était un petit musée que la région de Châteaudet a mis en place, en fait, pour des gens qui pouvaient venir voir un peu du matériel que j'ai utilisé pendant mes expéditions. Et puis là, aujourd'hui, on va découvrir avec les gens, en fait, l'attitude zéro. Ça, c'était un peu ma première grande expédition. Et puis, je pouvais écrire un livre. Et puis, j'ai aussi fait une petite vidéo un peu à la maison avec les images que j'ai pris. Les gens ont parlé de cette expédition comme c'était quasiment possible. Mais c'est possible. Du coup, je suis là pour que vous pouvez sortir le matériel avec vous. Et puis, en même temps, je peux vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ces types de vélos, la marque, mon sac, la rame que j'ai prise, les vestes que j'ai portées, dis ça, mon sac de couchage, dis-moi, de mon sac qui pesait 45 kilos. Oh, putain, je pète mon rame. Et puis, pourquoi mon rame, il a tenu jusqu'à là et j'ai tapé 40 crocodiles sur la tête. Ça n'a jamais pété. Ça, il faut du superglue qui colle les dents aussi pour coller les rames. On y va. Mais voilà, là, je viens de sortir une partie du matériel que j'ai utilisé pendant mon tour du monde en restant sur l'équateur. Et puis, l'expédition a commencé au mois de juin 1999. C'est 1999, je pense, dans la langue du français. Quand j'ai arrivé à la fin de l'expédition, quand j'ai descendu l'Amazon à la nage, c'était là où cette idée a devenu presque la réalité. Une idée de continuer d'aller autour du monde en suivant la ligne d'équateur. Et en rentrant ici, à Châteaudet, c'est là où j'ai commencé à préparer l'expédition. En faisant mes calculs, en achetant un bateau, une expédition qui dure deux ans, d'engager des gens, j'ai vite vu qu'il fallait presque un million de dollars pour une expédition autour du monde en suivant la ligne d'équateur. Impossible pour un type comme moi de trouver ça. Et puis, en parlant avec les sponsors, les gens ont donné des petites donations, j'ai vendu des gâteaux, j'ai fait des conférences, mais jamais je pouvais avoir autant d'argent. Un jour, il y avait un monsieur qui m'appelle et puis il me demandait si je pouvais aller manger avec lui. J'ai tout de suite dit oui, je ne sais pas pourquoi. Il me demandait si je trouvais tous mes sponsors et puis je lui disais que oui, il y avait deux ou trois trous encore que je dois remplir. On a mangé dans un pizzeria, je trouvais ce monsieur très, très gentil. Il me payait à bouffer parce qu'à l'époque, je n'ai eu même pas d'argent vraiment d'acheter une pizza. Je voulais faire que l'exploration. Et puis malheureusement, l'exploration n'est pas synonyme, il m'avait gagné beaucoup d'argent. En rentrant à la maison, le téléphone a sonné et c'était ce monsieur qui me disait qu'il a décidé de remplir mes trous. Et puis je lui disais, mais tu fous de ma gueule ou quoi ? C'est impossible, ce n'est pas un trou, c'est un crateur, il faut un bateau. Et là, il a dit, mais écoute, il faut combien ? Et je dis, mais il faut 100 000 balles, 100 000 francs suisses. Et puis il a dit, mais d'accord, je vais envoyer mon chauffeur. Il va venir vous amener 100 000 balles. Une heure et demie plus tard, il y a une voiture qui a arrêté devant chez moi. Un monsieur qui a sorti avec une petite valise. Il a frappé à la porte, j'ouvre la porte, il me donne la valise. Et l'argent était là pour acheter mon bateau. Des jours après, j'ai acheté un billet d'avion. J'ai parti aux Etats-Unis pour essayer un bateau qui était fait pour la navigation côtière. Un bateau qui n'était pas fait pour traverser la mer, mais un bateau que je pensais pouvait faire quelque chose. Et puis c'était là où on testait les bateaux, c'était à San Diego. Et puis on voyait des gens loin dans la mer qui faisaient signe comme ça. Et puis en approchant, on voyait que c'était un bateau qui était en train de couler. Et sur ces bateaux, il y avait une famille, un tout petit peu plus qu'une famille, mais il y avait 12 Mexicains qui étaient sur ces bateaux avec les bébés et tout ça. Et leur bateau coulait. Tout de suite, j'ai arrêté vers leur bateau, je lançais une corde, j'ai tiré mon bateau plus près, on a avalé les voiles. Et puis Martin, Steve et moi, on a essayé de sauver la vie de Dijon. Tout le monde a monté sur mon bateau. Mon bateau qui était fait pour trois personnes, c'était un 28 pieds, petit trimaran pliable, surchargé avec les Mexicains parce qu'ils parlaient un espagnol et pas un anglais. Je ne savais pas que c'était en fait les gens qui voulaient illégalement rentrer aux Etats-Unis. Je le mets sur mon bateau, on l'amène au port et puis on arrive au port, on voit la police et les gens à l'intérieur de mon bateau ne voulaient pas sortir. Ils sont cachés à l'intérieur de mon bateau. J'ai sorti, je fais signe à la police, je dis comme bonjour, bonjour. Eux, ils sont partis et quand la police a parti, je dis aux autres, mais maintenant il faut sortir. Et puis là, tout le monde sort, ils partent en courant et puis on ne l'a plus jamais vu. Ça veut dire que les bateaux au départ, ils ont déjà sauvé la vie des gens et je savais que ça, ça va m'apporter beaucoup de chance. Quand j'ai monté sur mon bateau pour traverser l'Atlantique, c'est là où j'ai monté sur mon bateau pour la première fois tout seul. Tout seul devant toi, tu as l'Atlantique à traverser et tu n'as jamais été seul sur un bateau. Il faut juste avoir des couilles et des couilles c'est du courage. Et quand on a des couilles, on peut tout faire. Mais il faut bien réfléchir, il faut planifier, il faut se préparer, il faut continuer de rêver quand on se prépare. Parce que c'est là où, quand tu sais écouter les autres et que tu appliques la connaissance de plusieurs personnes qui sont spécialistes dans leur domaine, que tout devient possible. Pour moi, sans les gens comme ça, c'était impossible de faire une expédition comme ça. Ça veut dire qu'on a créé en fait une énergie qui a un peu contaminé des gens autour de nous en disant que je veux faire partie de cette énergie, je veux aider ces types qui sont un peu fous, ils pensent qu'ils vont faire un tour du monde en restant sur une ligne d'équateur. Ça faisait rêver des gens, mais moi aussi. Et c'était justement là, on sort pour tester les voiles qui n'ont jamais été mis sur le bateau. On part à fond là que c'était un bateau qui pouvait aller extrêmement vite. Et il y a un tronc énorme qu'on ne voit pas, qui est sous l'eau. Et avec nos dérives, on tape ces troncs, on arrache la dérive et l'eau rentre dans mon bateau. On n'a même pas parti et mon bateau est en train de couler. Moi qui est copse et JP qui essaie d'arriver sur la plage avec mon bateau, qu'on peut sauver mon bateau et qu'il ne coule pas. C'était incroyable pour moi. Tout d'un coup, mon expédition n'a même pas commencé. Et puis c'est là où on sort du bateau, on le vide, on le sèche. Et puis il y a un monsieur qui arrive vers moi en disant qu'écoute, moi j'ai un petit chantier de bateau. Et puis je veux bosser toute la nuit avec mes mecs. Je veux réparer la dérive. Après, demain, tu peux partir. Et c'est ça qui a passé. J'ai commencé au sud de Libreville, sur l'équateur. Monter sur mon bateau sans jamais traverser l'Atlantique. J'ai dit à voir à Annika, à Jessica et à Cathy, l'équipe qui était là, mes sponsors, mes amis. J'ai hissé mes voiles, je traversais l'Atlantique. Je pense que c'était 17 jours. Mais après les 3e jours, je me dors sur mon bateau parce que j'étais tellement fatigué. Tout était à découvrir. Je n'osais pas dormir. Je n'osais pas manger. Parce que je ne voulais pas faire une erreur. Et là, tout près, les îles de Saint-Thomé, je m'endors. Et mon bateau qui était réglé avec les voiles. Et puis un petit pilote automatique a pris la route directe. Parce qu'il y a des îles de Saint-Thomé sur l'équateur. Et puis tout d'un coup, j'ai senti que mon bateau, il bougeait un peu différemment. Je me réveille et je sors et je vois les vagues qui s'éclatent contre les falaises. Et c'est là où j'ai presque rentré dans les falaises à 14 nœuds. Et c'était que quand le fond est devenu moins profond, qui a créé des espèces de vagues qui me réveillaient. Et quand j'ai sorti, j'ai tourné mon bateau, loupé la falaise, mais juste, juste. Et les bateaux qui ne voulaient pas partir, les vagues qui venaient vers moi. Et là, un peu de vent qui a rentré dans la voile de vent, la phoque. Et mon bateau qui part gentiment, gentiment. Et je passe cette vague et je suis en route. Tout va bien. Et quatre jours plus tard, voilà, arrivé au Brésil. En arrivant au Brésil, ça c'est un peu du matériel que j'ai eu. J'ai développé un sac où je pouvais porter environ 40 kg de matériel. A l'intérieur de ce sac, c'était un peu le même matériel que j'ai utilisé pendant la descente de l'Amazon. Mais cette fois, je n'ai pas eu des palmes, j'ai eu des chaussures. Et ça, c'était des chaussures du prototype que j'ai développé. J'ai utilisé un peu mon pied comme une pompe. Je ne voulais pas des chaussures étanches parce que dès que tu as des chaussures étanches, il y a l'eau qui rentre et ça ne sort pas et tes pieds pourris. Ça veut dire que ça, c'est des chaussures qui laissent rentrer de l'eau et qui font sortir de l'eau. Ça veut dire que dès que tu appuies sur ton pied, c'est là où ton pied est aplati et puis ils évacuent de l'eau. Ça, c'est encore un paire que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. A l'intérieur de mon sac, j'ai eu la même chose, des bidons étanches. Aussi, ranger là-dedans où je pouvais mettre le matériel que je voulais garder sec. La machette. Mon sac était fait pour moi parce que dans l'Amazone, on est tout le temps dans l'eau. Et je ne pouvais pas avoir un sac à 100% étanche parce qu'une fois qu'on perce un sac étanche, c'est là où l'eau rentre et puis il devient lourd. Ça veut dire qu'on a fait plein de petits trous que dès que je rentrais dans l'eau, dans l'Amazone, l'eau était évacuée. C'était un sac où je pouvais élargir un peu mon sac par cette fermeture éclair que je pouvais tout simplement fermer ou ouvrir. Et là, il prend plus de volume. Et ici dedans, ma femme Cathy, parce que la communication était extrêmement difficile, a écrit un petit message pour moi. Un message que je voyais tous les jours. Et ce message, c'était juste Love you sweets. C'était le seul message que je pouvais prendre avec moi parce que ça faisait partie de mon sac. Le sac, en plus, ici en haut, c'était des grandes poches que je pouvais mettre mes appareils de photo. Et quand on a des grandes poches comme ça, avec les fermetures comme ça, moi qui ouvre mal maintenant, je pouvais ajouter, en fait, des matériels au sommet de mon sac qui était nécessaire pour moi. Ces choses comme la bouffe, que tu dois avoir l'accès. Et aussi ici, dans les sacoches comme ça, je pouvais facilement mettre la nourriture ici, dans ces sacoches de réserve de nourriture. C'est un sac qui pesait environ 45 kilos. Et là, il y a un sac qui pèse plus ou moins le même poids. Et Jessica, Annika, viens là, essaye un peu de soulever. Elle est un peu foutue, arrachée. C'était un sac de test. Prends-le là et essaye de le... Il ne faut pas casser le dos. Elle est lourde, hein? Ça veut dire qu'imagine que tous les jours, tu prends ce sac. Il fait 45 kilos. Tu dois le mettre sur ton dos et tu es dans un marécage, dans la jungle, et tu es à pied, et tu as des branches, tu enfonces dans la boue, tu as des herbes coupants. Et c'était justement là où, un jour, parce que je n'ai pas fait la progression que je voulais, qu'avec la machette, je voulais couper une branche qui était devant moi, avec pas mal de feuilles, et j'ai senti que quelque chose m'a mordu. Mais je pensais que, parce que ça faisait mal partout, je pensais que c'était tout à fait normal. Et puis, en marchant 5-6 minutes plus loin, c'était là où, en fait, la terre a commencé de tourner. Et j'ai eu un problème, vraiment, de voir clairement. J'ai commencé à s'effondre, à se mettre à bout, et je ne savais pas ce qui se passait. Et puis, je disais, mais je suis empoisonné, ou je me fais mordu par quelque chose. Et je regarde un peu, à gauche, à droite, et puis je me rappelle très bien que j'ai senti quelque chose, et je regarde, et je vois, boum, il y a une morsure. Tout de suite, je coupais de là jusqu'à la morsure, et ça saignait complètement. Et j'ai essayé d'évacuer du poison. Et quand on est mordu par un serpent, il faut savoir que la morsure, on doit mettre plus bas que notre corps. Ça veut dire qu'en bas, dès que tu le soulèves, c'est là où ça peut distribuer et aller vers ton corps beaucoup plus vite. Parce que dès qu'il y a des poisons qui arrivent dans ton cœur et tu as une arrête cardiaque, tu es foutu. Maintenant, tu dois couper, que tu saignes. Après, tu dois mettre la morsure un petit peu plus bas que le corps. Après, tu dois essayer de psychologiquement ralentir les battements du corps, ton corps. Et quand tu es stressé, c'est trop difficile à faire. Ouais, et tout de suite aussi, tu dois arrêter de bouger, tu dois te coucher. Et c'est là où l'hamac, même genre de hamac que j'ai pris en fait pour la descente de l'Amazon, je mettais mon hamac dans l'arbre et avec mon bras qui pendait à l'angle de l'hamac, je pouvais rentrer dedans et puis c'est là où il ne faut surtout pas s'endormir. C'est là où tu dois psychologiquement se battre. C'est là où c'est toi qui fais la différence entre la vie et la mort. J'ai eu une balise Argos que je pouvais envoyer un message chez vous. Et puis c'était message numéro 16. Je ne pouvais pas parler, mais je pouvais juste envoyer une fréquence qui dise que « tu vas bien » ou « tu vas mal » ou « je veux mourir » ou « je suis kidnappé ». C'est pour ça que maman, elle savait exactement quel message on a codé. J'ai mis numéro 16 en disant que je pense que je veux mourir, tu ne peux pas venir me trouver. J'ai pensé que j'ai enclenché le message, mais en fait, je n'ai jamais enclenché le message. J'ai tombé de la pomme avant. Pendant trois jours, mon corps a battu contre cette morsure. Et j'ai continué de couper, de saigner, de garder la morsure bas. C'est sûr que ça pourrissait et tout ça, il y avait des infections. Mais parce que j'ai eu des médicaments qui étaient comme la descente de l'Amazone, là-dedans, de la même manière, j'ai pris des médicaments, des antibiotiques. Et je pouvais, avec les antibiotiques, me battre en fait contre l'infection. Et c'était seulement après les quatrièmes jours, quand j'ai commencé de voir au nouveau quelque chose. Et les cinquièmes jours, je sentais que je peux continuer. Et là, je regarde le message numéro 16 qui n'était pas envoyé. Et je le remets sur... J'imagine que tu reçois ça, le message numéro 16. Oui. Il n'y a pas à me chercher. Et puis, j'ai remis juste mon message sur tout va bien. Mais pendant cinq jours, maman, elle pensait qu'elle n'avait plus de nouvelles de moi. Elle ne savait pas si j'avance et reculait. Oh, l'angoisse. Et elle n'a jamais cru que je veux mourir. Et puis, elle a dit que si après dix jours, elle n'a pas de message, peut-être là, il y a un problème. Mais cinq jours, c'était encore acceptable pour elle. Voilà, ça c'est l'histoire de l'Amazon. Heureusement qu'on a des nouvelles technologies, moi aussi. On peut communiquer tous les jours sur les fréquences. Parce qu'imagine, je suis dans la télévision de Montcôte et attendre cinq jours. À l'intérieur de mon sac, j'ai eu des petits sacs aussi étanches. Comme ça, que je pouvais rouler. Comme vous avez vu, des sacs de sable que je prends. C'est toujours le même sac que je pouvais mettre. Je pouvais mettre un peu de matériel étanche. À l'intérieur de mon grand sac à dos. Ça, c'était ma veste, ma première veste. Pour une fois que j'ai traversé l'Amazon. Et puis, là, tu dois arriver au sommet de Meandmesmi. Au sommet de Meandmesmi, c'est presque à six mille mètres. Et une fois que tu arrives au sommet, tu n'as fait qu'à descendre et tu arrives vers la mer. Et ça m'a pris six mois de traverser à pied, avec mes matériels, en pirogue, avec ces pagaies que je dois réparer maintenant. Ces pagaies, il y avait des marécages énormes et je pouvais troquer du matériel avec les Andiens. Je troquais une lampe frontale contre une pirogue. Et sur l'équateur, je partais avec une pirogue qui était faite avec un tronc d'arbres extrêmement lourd. Où je mettais tous mes matériels là-dedans. Et boum, avec ces drames, je remontais du courant. Je me rappelle très, très bien quand j'ai commencé de sortir de la jungle. J'étais obligé de passer, en rentrant en Colombie, à Araraquara. Araraquara, c'était là où les narcotrafiquants en Colombie gèrent la région. J'ai dit que j'ai fait la recherche sur la malaria, qui était vraie. Et puis, quand j'ai dit, mais je dois faire la recherche, et puis on cherche un vaccin, les types, ils me disent, mais je ne te crois pas. Ils sont là avec leurs kalachnikovs. Et puis, quand ils disent que je ne te crois pas, c'est justement là où tu dis, oh, ça c'est la fin de ma vie. J'ai tellement parlé qu'on ne peut pas faire l'attitude zéro en une seule partie. On a décidé de le faire en deux parties. La deuxième partie va sortir mes crédits. Regarde les deux parties si vous voulez. Merci beaucoup, ciao.